Au travers du pare-brise de l'énorme Chrysler réfrigéré et bleuté, toute la route vide devant lui. De temps en temps, il fermait les yeux et comptait jusqu'à sept. Ce pays lui plaisait surtout à cause des grands espaces de fuite et de la facilité à se procurer des revolvers. Drôle de livre écrit par un drôle de peintre. En le voyant bouger dans cette piscine californienne, je me demandais ce que peut bien cacher l'intarissable et dérisoire inventaire d'images que Monori s'acharne depuis plus de quinze ans à découper, à grandir, superposer, légender et colorer. Toutes opérations qui traversent l'ensemble des arts contemporains et qui font de Monori plus que de tout autre. Quelque chose comme un scaphandrier de l'ère du temps. Il essuya soigneusement sa voiture, protégea tous les chromes et les vitres, la repeigna en bleu foncé, changea les plaques d'immatriculation. A chaque virage, il craignait un barrage de police. Le paysage était fait de douces et larges collines vertes. Un écriteau pour visiter un fameux monument, Citizen Kane. Citizen Kane. Rosebud? Oublie des odeurs et des saveurs. Censure de ce qui n'est pas mesurable, réductible en unité. En mètres. En décibels. Comme si, dans le silence assourdissant d'images plus froides que jamais, Monori tissait la toile d'un cinéma instrumental et ironique dont il nous interdirait l'entrée. No trespassing. Il ne restait qu'à prendre un fil et à tirer dessus. Le vieux monde qui nous complaire. Des images, j'ai plein d'images. Si j'essaye de me souvenir, les premières images qui m'ont vraiment touché, C'est un film qui passait à la campagne quand j'étais tout petit. C'était un cinéma ambulant. Et alors, il mettait des voiles bleues pour la nuit et des voiles jaunes pour le jour devant la caméra. C'était magnifique. Et il y avait un... Ça, c'est une chose qui m'est vraiment restée. Il y avait un officier autrichien qui me semblait jeune. Moi, j'avais peut-être 5, 7 ans. Et il me semblait jeune. Il devait avoir 18 ou 20 ans. Et il rencontrait une jeune fille dans un bois. Il y avait des croisés de chemin dans un bois. Et l'officier autrichien tout blanc venait voir cette jeune fille. Ça, c'est une image cinématographique que je n'ai jamais oubliée. Je ne sais pas d'où ça sortait. J'ai trouvé ça magnifique. Après, il y a eu plein d'images de cinéma. Il y a... Je ne sais pas, tellement que je ne les trouve plus. Dans Scarface, il y a Paul Muni quand il est comme un enfant avec les mitraillettes, comme des jouets et qu'il tire avec volupté. Cette naïveté de jouer avec la mort parce qu'il ne sait pas ce que c'est que la mort. C'est pour ça que dans le monde américain, j'ai du plaisir. Car il y a moi, c'est l'Europe en fait. Mais l'Europe est venue légèrement, pas légèrement, assez fortement excessive et folle. Excessive et folle, quelque part. Et ça, ça me plaît beaucoup. Parce qu'ici, en fait, dans l'Europe, c'est toujours un peu camouflé. L'horreur est un peu enveloppée sous des antiquailleries. C'est toujours un peu poli et enveloppé. C'est aussi vache. Et tandis que là-bas, ça me semble plus brutal. Et ça me plaît mieux. C'est plus direct. L'imbécilité est plus nette. L'argent est plus nette. Même la générosité est plus nette. Tout est plus radical. Et ça, ça me plaît un peu plus. Parce que ça, en fait, c'est assez direct avec l'image. C'est toujours des images simples. En fait, des images pas primaires, primordiales. Je trouve plus d'images primordiales en Amérique que je n'en trouve en Europe. Une des choses que j'ai apprécié en Californie, c'est qu'on peut acheter des revolvers comme on veut. Alors quand j'étais en Californie, j'avais acheté un revolver et je tirais sur des boîtes de conserve dans les déserts avec mon fils. Et les objets, je suis tout à fait dans la note, si on peut dire. Parce que, par exemple, un cinéaste que j'aime bien et qui est récent comme Winder, il est aussi fasciné par des objets. On retrouve toujours ses voitures, ses autoroutes, ses motels et ses télévisions. Et lui, c'est ça, et puis plein d'autres choses. Et bon, on est comme ça tous. C'est notre monde, c'est notre civilisation. On nage dans l'objet. Tous ces objets sont des objets, ce sont des jouets pour les enfants. Mais on est des enfants. Et à partir du moment où on n'est plus un enfant, où on devient vraiment sérieux, dit sérieux, c'est très difficile de vivre. Pour ma part, j'ai senti que si je devenais véritablement sérieux, à ce moment-là, je ne trouvais pas du tout amusants les objets. Je les trouvais ennuyeux, je pouvais les laisser. Mais je devenais triste parce que je ne m'intéressais plus non plus aux autres. Je crois qu'on est obligé de faire avec tout ce que l'on a, tout ce qui nous entoure. Moi, en tout cas, je ne peux pas sortir de ce monde. Je suis obligé d'y être. Ce n'est pas possible. Alors, je m'arrange avec lui. Puisqu'on parlait des objets, j'ai des chapeaux, des revolvers, une voiture, il n'y a pas que moi, et des trucs comme ça qui me sont... Je ne sais pas s'ils me rendent prisonnier. Mais de toute manière, si je suis tout nu dans la campagne, je serais prisonnier aussi. Il y a... On ne peut pas sortir de la prison. L'univers est une prison. Vous disiez quoi? Par aliéné? Oui, on peut... Et je disais qu'on ne peut pas sortir de cette aliénation. Et si on veut en sortir, on tombe dans un vide... Moi, je tombe, je sens que je pourrais tomber dans un vide où il n'y aurait plus que le suicide. Et ouais, il suffisait d'ouvrir son polar et d'y introduire un nouveau personnage, l'auteur lui-même, et tout s'éclairait. Tout, les chromes, les chapeaux, les armes à feu et les palmiers bleus, tout. On pouvait aussi se dire que si Melville, le Melville d'après Bob le Flambeur, avait été peintre, il aurait sans doute représenté la même mythologie. Il est vrai que lorsqu'il avait demandé est-ce qu'un tableau de Monori figura dans l'un de ses films, il l'avait accroché à l'envers. Il est vrai que si Melville d'après Bob le Flambeur, il n'y a pas d'un de ses films, il n'y a pas d'un de ses films. L'entrée du bar est à gauche. Une grande et belle blonde moulée dans une robe bleue azur, poudrée d'or, sort des lavabos en tapotant ses lèvres d'un doigt léger. Au pied de l'escalier, un petit gros cramoisi, aux yeux nuisants, attend. Alors j'ai fait cette valise pour illustrer, si on peut dire, un texte de Rodonsky magnifique, La victoire à l'ombre des ailes. Ce qui s'adapte tout à fait parce que cette valise est complètement ironique quelque part, une ironie noire, macabre. C'est faire sa valise parce que c'est une histoire très suicidaire. Il y a les objets qui sont tout à fait ceux qui m'ont poursuivi toute ma vie, ces revolvers, ces choses, des jouets, je crois. Et puis il y a des sérigraphies, tout est troué par des balles. Et les images sont des images qui ont été prises dans un film de Walsh. Je ne me souviens pas le nom, un film dont le thème était assez dégueulasse, à la gloire des ailes américaines. Alors ça a été détourné et j'ai mis des sous-titres en me servant du texte de Rodonsky. Vous pouvez prendre le petit déjeuner à l'ombre des palétuviers. Je vous parie mille dollars que je me suscite dans dix minutes. Pas mal comme l'humour noir. Il viendrait s'asseoir face à la caméra, comme chez Dumayet-Naguerre. Enfin, presque. Sous-titrage Société Radio-Canada